Un Occitan dans le Monde, en partenariat avec Racine Sud. Sur la radio des Français dans le Monde. Et voilà Vincent, il est parti pour un stage de 4 mois en Chine, il y est resté 7 ans, mais le Covid l'a fait revenir dans sa région Occitane, en partenariat avec Racine Sud. On retrouve Vincent Capot, on est près de Nîmes à Alès. Vincent, bonjour. Bonjour Gauthier. C'est Racine Sud qui m'a permis de te rencontrer, t'es content de retrouver ta région Occitane ? Ça fait du bien après 7 ans d'être rentré en France, retrouver la famille, les amis, ça fait du bien. Et je suppose qu'évidemment avec 7 ans en Chine, une culture radicalement différente, une culture que finalement depuis la France on connaît mal, il y a du changement ? En France, il y a pas mal de changements après être revenu, surtout je trouve la jeunesse a beaucoup changé vu que je suis parti en étant jeune et je suis revenu en étant moins jeune et donc je vois un peu de différence en effet. Tu as 34 ans, ça va, il y a encore un petit peu de chemin devant toi. Tu as fait depuis Montpellier où tu es né tes études et notamment un master ingénieur en affaires internationales, ce qui t'a amené en Chine. Quand on t'a permis de faire un stage à la Chine, c'était évident que c'était en haut de la liste ? C'était mon premier choix, j'ai toujours rêvé de partir travailler là-bas, faire ma vie là-bas. À la base, je comptais faire ma vie là-bas, donc c'était vraiment mon premier choix, donc j'étais content de trouver un stage là-bas. Alors c'était en effet ta vie qui t'attendait là-bas, puisque tu y as trouvé une femme qui est chinoise, mais qui parle le français. C'est régulier que les Chinois apprennent le français à l'école ? Non, ce n'est pas régulier, mais il y en a un petit peu. Et justement, il y a des événements francophones sur place où il y a des Français et aussi des Chinois qui parlent français, donc forcément, ça aide à se rencontrer. Vous avez eu deux enfants qui ont aujourd'hui 4 ans et un an et demi. Mais voilà, pendant trois années, vous vous êtes resté bloqué en Chine pendant la période du Covid. On a un peu de mal à se rendre compte depuis la France, mais cette pandémie en Chine a été assez difficile. Alors les deux premières années, c'était moins difficile que la France, on va dire, parce que la France était confinée, alors que nous, comme c'était, on va dire, on était confinés à l'intérieur de la Chine, il n'y avait pas vraiment de Covid à l'intérieur, donc on vivait assez librement à l'intérieur, malgré le fait qu'il fallait porter le masque, mais je ne connaissais personne qui a attrapé le Covid. Donc pendant deux ans, c'était super, on va dire. Et la dernière année, vraiment, c'était très difficile parce que le monde entier s'ouvrait et le variant Omicron rentrait de tous les côtés en Chine. Et à chaque fois qu'il y avait un cas, ils confinaient la ville entière. Donc on passait vraiment, j'ai passé plusieurs mois dans l'année, l'année dernière, à être confiné. Donc l'année dernière, il était très, très difficile. Ils avaient décidé d'une politique de zéro Covid. Toi, tu es du côté de Canton à Guangzhou. Guangzhou. Oui, j'étais complètement à côté. Et là, on voyait, nous, des images. C'est vrai que les décisions politiques étaient quand même assez féroces. Ah, c'est ça. C'était très difficile. On était enfermés avec des barrières tout autour, des gardiens, on ne peut pas qu'on sorte. Enfin, c'était très compliqué. Ça t'a terrorisé un peu, ça a terrorisé la famille ? Oh, terrorisé quand même pas, mais on se sentait oppressés quand même. Et donc, c'est surtout ça qui nous a fait envie de repartir, de rentrer en France. Alors, rentrer en France pour toi, mais pour la petite famille, c'est la découverte d'un nouveau pays. Ta femme qui parlait français, ça y est, elle connaît maintenant notre pays. C'est quoi ses premières réactions ? Comment elle a réagi quand elle est arrivée dans ce beau sud de la France ? Elle connaissait un petit peu parce qu'elle avait fait quand même quelques années d'études en France aussi. Mais revenir en France pour elle, ça a été quand même un peu difficile parce qu'elle a dû quitter son travail, quitter sa famille, quitter ses amis. Et donc, c'était vraiment un sacrifice qu'elle a fait pour notre famille, pour moi et nos enfants pour qu'on rentre en France. Alors, à la maison, vous parlez un petit peu le français et ta femme parle avec les enfants le cantonnet. C'est ça. Que tu comprends un petit peu. Comment ça se passe pour eux, la découverte de la France ? Alors, pour les enfants, ça a été plus facile. Ma fille s'est très rapidement habituée à l'école, par exemple. Elle rentrait en première année de maternelle. Elle était déjà à l'école maternelle en Chine où elle parlait le mandarin à l'école maternelle. Et on va dire du jour au lendemain, hop, elle passe à l'école maternelle en France où il faut parler français. Et finalement, ça s'est fait très facilement pour eux. Donc, les enfants, ça va. Les enfants s'adaptent très, très vite. C'est ça. Alors, vous, vous avez connu, et c'est intéressant d'en parler, ce fameux retour en France qui n'est pas une chose facile. Parce qu'on te demande des papiers que tu n'as pas et quand ça ne rentre pas dans l'ordinateur, que tu n'as pas le bon document, c'est un nom. Par exemple, la location d'un bien immobilier, ça a été un casse-tête. Voilà. La grosse difficulté, c'était la location du bien immobilier avant même qu'on rentre en France. Parce qu'en étant expatrié, on n'a pas d'avis d'imposition. On n'a pas d'avis de paie, de bulletin de salaire, etc. en France. Donc, comme beaucoup des propriétaires qui passent par des assurances de loyers impayés, en fait, on ne peut pas faire de location comme ça. Donc, la solution que j'allais trouver, c'est de passer via mes parents pour qu'ils déposent un dossier à leur nom pour réussir enfin à avoir une location. Mais ça a des conséquences qui ne sont pas toujours cool non plus, puisqu'à ce jour, les loyers, les quittances sont honorées par tes parents. Et du coup, tu n'as quand même pas les documents qu'il faut encore aujourd'hui. Voilà, ça arrive qu'on me demande une quittance de loyer, par exemple, et que je ne puisse pas la fournir parce qu'elle n'est pas à mon nom. Même si c'est quand même moi qui paie le loyer, mais je ne peux pas avoir de bail, de location ni de quittance de loyer à mon nom. Et autre petit souci aussi, la sécurité sociale. Pour toi, ça a été relativement rapide, plus difficile pour ta femme qui, en Chine, quand on se marie, il n'y a pas la double nationalité, est restée chinoise. Voilà, ma femme est restée chinoise et la sécurité sociale, ça a été très très long. Ils demandaient de nouveaux documents à chaque fois. Donc, ça a pris plusieurs mois avant qu'on réussisse enfin à être enregistré. Alors, un mot de ton travail. Tu bosses dans une société qui a été créée par deux Français. Aujourd'hui, tu as eu la chance puisque cette société a un siège en Chine, à Hong Kong et aussi en France. Ton contrat de travail a été déplacé sur le contrat français. Tu télétravailles. Ça s'appelle Asiaction ? C'est ça, Asiaction, donc un bureau d'achat. Et j'ai eu cette chance, en effet, de pouvoir rentrer en France tout en ayant encore mon travail. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'expatriés qui, en rentrant en France, n'ont pas de travail. Donc, c'est encore plus difficile pour eux, j'imagine. Donc, voilà. Et donc, tu continues quasiment le même boulot, mais de France. Voilà, exactement le même travail depuis la France en télétravail. Donc, ça, c'est vraiment une grosse chance. Asiaction Sourcing est un bureau d'achat pour les sociétés qui veulent faire de la production en Chine. On a aussi une image de la production chinoise avec des conditions de travail difficiles, des petits salaires, etc. Toi qui bosses très, très près de ce sujet, au bout de 7 ans d'expérience, tu sens quand même une différence, une évolution ? Je trouve que c'est vrai qu'en 7 ans, le niveau de vie des Chinois a beaucoup augmenté. Les salaires ont beaucoup augmenté aussi pour les employés dans les usines. Leurs conditions de travail ont bien augmenté également pendant ces 7 dernières années. C'est pour ça que la Chine, en effet, devient un peu moins compétitive. Mais en échange, les employés sont mieux traités et la qualité des produits également, je trouve, augmente. Avec le temps, la Chine devient un produit de meilleure qualité qu'avant. Aujourd'hui, quand tu fais un apéro avec des potes français, ils te parlent forcément de ton expérience en Chine. On comprend bien ce pays, on comprend bien leur fonctionnement. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur le fait que dans la rue, on est tout le temps filmé, et qu'on est un peu contrôlé par le gouvernement, tout ça, c'est concret. Quand tu l'as vécu toi-même pendant 7 ans, tu as un avis sur ça ? Il y a des choses qui sont complètement vraies et des choses qui sont plus stéréotypées dans ce qu'on entend en France. Le fait d'être filmé tout le temps, oui, dans la rue, il y a des caméras partout, mais c'est vrai qu'on n'y fait plus trop attention finalement quand on se balade dans la rue. Ce n'est pas forcément ce qui nous gêne. Peut-être que quand on arrive en Chine, on se dit qu'il y a des caméras partout. Mais après, avec le temps, on vit tout à fait normalement. On ne sent pas une oppression au quotidien, en tout cas dans la rue, on ne sent pas une oppression au quotidien comme on peut l'imaginer. La seule oppression qu'on pouvait ressentir, c'est qu'on utilise WeChat, c'est le genre de Facebook en Chine, c'est le réseau social en Chine. Et c'est vrai que sur cette application WeChat, on fait quand même un peu attention à ce qu'on dit, parce qu'on sait quand même s'est surveillé, on ne va pas dire des choses contre le gouvernement qui pourraient retomber sur nous, ça c'est sûr. Le français a toujours vécu dans une totale liberté d'expression. Là, on sent qu'on doit se tenir un petit peu. Voilà, en ligne, on se tient quand même un petit peu. Après, en dehors de ça, avec nos amis sur place, en Chine, on peut parler de tout et n'importe quoi. Mais en ligne, on fait quand même attention. Aujourd'hui, votre famille vit en France. Est-ce qu'une autre expatriation dans le futur est possible ? Est-ce que ce petit goût de l'international reste en bouche ? Il y a des côtés positifs et négatifs à être partis. Il y a des choses qui me manquent, j'aimerais bien aussi repartir. Mais le fait d'être rentré, ça va peut-être nous permettre aussi de construire quelque chose, d'acheter une maison, tout ça, qui fait qu'après, c'est difficile d'expatrier une fois qu'on a un bien immobilier en France. Pour l'instant, ça ne s'est pas prévu. Voilà, pour l'instant, c'est le retour. C'est le retour en Occitanie. Merci pour ce témoignage. Et malgré les sept années en Chine, tu as toujours le petit accent chantant qui est resté. C'est ça, ça, ce n'est pas parti. Merci pour ce témoignage. Au plaisir de te retrouver. Merci. Un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan. Parrainé par Bayard Monde.